sur la matière. Et d'ailleurs, elle a des résultats et elle trouve des frais, mais qui ne sont pas très loin de ce qu'ils ont observé. D'ailleurs, je vais saisir cette occasion pour l'applicité de ça. Donc, il y a, lorsqu'on s'intéresse à la matière et lorsqu'on sait identifier, c'est-à-dire décrire la vraie problématique et se poser les bonnes questions, on trouve une réponse. Ça, c'est très simple. Maintenant, on a parlé des objectifs, objectif final, objectif intermédiaire, bien sûr, comme le liquidation. Et là, où il y a une grande confusion, même à des niveaux relativement agréés, il se trouve que l'instrument de la politique de change est le régime de change. Parce qu'on a tendance à comprendre, ouvertes et régimes de change, réglementations de change, politiques de change, on ne sait pas de quoi on parle exactement. Le régime de change est l'instrument de la politique de change. Résumant la politique de change. Anha, c'est-à-dire, elle a des objectifs, il y a intermédiaire. L'objectif principal qui relève de sa nature, elle, c'est le taux de change, c'est le taux de change optimale. Elle cherche à orienter le taux de change vers ce qu'on appelle cette valeur possible pour optimale. Et pour ce faire, elle a des instruments. L'instrument de la politique de change, c'est l'origine de change. Deux composants qui définissent l'origine de change, c'est comment je détermine, comment je détermine la valeur de la money. Comment je détermine la valeur de la money. Comment elle est calculée ? Il y a plusieurs façons. Je parle de money là comme des gens, mais il y a des pays qui ont carrément des pèches. Et je parle des pays de Goethe par exemple. Et là, je comprends parfaitement, c'est des pays pétroliers, mais leurs exportations qu'eux, aussi bien leurs exportations qu'eux, les importations en dollars, il n'y a aucune raison pour se rattacher ou avoir un paire autre que le dollar. Ça, c'est peut-être une première façon de le faire. L'autre façon de le faire, c'est que lorsqu'on est varié en termes de relations commerciales et de nettes et de financements à l'extérieur, c'est que plutôt la référence, ce serait la plus appropriée, ce serait un panier. Et le panier, ce n'est que c'est une pondération de valeur, de taux de change de monnaie. C'est une somme moyenne pondérée de plusieurs monnaies que je regroupe ensemble pour déterminer une valeur de ma monnaie. Donc, il y a un temps de départ, il y a, c'est-à-dire, une date de départ et puis, par la suite, il y aura des ajustements. Lorsque je vais parler du panier, et là, j'ai touché un mot, je vais vous montrer, et cette fois, j'ai ajouté quelque chose, juste pour vous montrer, parce que je sais que ce n'est pas évident. Il y a des choses qui sont simples, mais elles ne sont pas évidentes. Il faut les voir, et surtout, il faut, comme moi, c'est-à-dire, il faut, il faut les voir dans ces lieux-là. Et ce n'est pas, parce que c'est un peu difficile d'essayer de voir avec ses propres moyens, quand on risque de se tromper. Donc, c'est nécessaire d'apprendre sur les maîtres. Donc, si je parle de les maîtres, je parle de l'université, je ne parle pas de l'ansocrate, on n'est pas des maîtres, on n'est pas de... Bon, je parle de l'université, donc il faut apprendre sur les professeurs, sur ce genre de trucs, et ne pas essayer de les comprendre tout seuls, parce qu'on risque d'être à côté de la compréhension. Ah, non, je crois que c'est le... C'est le... Bon, le premier, bon, je crois qu'il y a un problème au niveau de la projection, le premier, c'est la méthode de détermination du coût de change, ok? Et, la première composante, c'est à gauche, à droite, c'est... Ça, c'est la première composante. La deuxième composante qui est à droite, c'est l'instrument d'influence. J'ai une méthode de détermination. Il y a d'autres méthodes que j'ai mentionnées, c'est que le méthode, c'est une valeur de l'amendée qui est mise librement sur le marché, en fonction de l'ordre que l'amendant. Là, c'est le droit à l'engagement. Par exemple, on parle de la fixité totale par rapport à un paix, et puis, bah, ensuite, on passe plus vers le panier, et jusqu'à arriver à l'autre élément, et c'est un prix de termine, en fonction de l'ordre, c'est une force de l'ordre du marché. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans le régime de change de loi. L'autre composante qui définit le régime de change, c'est les instruments. L'instrument d'intervention. L'amour central. Quel instrument déploie pour orienter la valeur de l'amendée ? Comment elle intervient sur le marché pour orienter ? Et quelle variable elle essaie d'ajuster pour orienter le taux de change ? Ça dépend. Ça dépend du... Maintenant, ça dépend de la situation de la réglementation de change. si on est dans un cadre de réglementation où il n'y a pas ouverture du compte capital. Généralement, les interventions... Généralement, lorsqu'il y a un compte capital qui est fermé, ou certainement il faut identifier ses relations, la politique monétaire, elle perd beaucoup de son indépendance, elle n'a pas d'emprise sur le taux de change. Donc il n'y a pas de canal de transmission. C'est-à-dire, c'est que le taux d'intérêt, lorsqu'on a juste le taux d'intérêt, il n'a pas d'influence sur le taux de change. Parce qu'il n'y a pas ce canal de transmission entre le taux d'intérêt et le taux de change, ça ne marche pas. C'est très simple, je vais vous expliquer, parce que comment ça marche ? Il faut qu'il y ait une liberté de mouvement de capital, pour que lorsque je change le taux d'intérêt vers la hausse, il y a un capital qui va s'intéresser à ma place, il va s'investir dans mes actifs, et là il va induire une appréciation, puisqu'il va y avoir une demande de la monnaie nationale plus importante contre des devises, et ça va générer des pressions d'appréciation. Et le contraire est vrai. Si je baisse le taux de change, le taux d'intérêt, excusez-moi, il va y avoir un reflux, et il y a une sortie, parce qu'il y a des capitaux qui vont trouver un intérêt ailleurs. Et là, il va y avoir offre de la monnaie nationale, et des devises de l'appréciation. C'est la parité du taux d'intérêt. C'est ça. Donc ça, c'est le principe de banque. Puisqu'il y a le compte capital élevé au milieu. Dans ce cas, ces deux ne sont pas permis, donc cet arbitrage de la parité du taux d'intérêt est né par permis, et par conséquence, il n'y a pas de canal de transmission entre le taux d'intérêt et le taux de change. Toutefois, le taux d'échange et l'inflation et le taux de transmission, il existe. Et c'est ça, le problème de la politique monétaire, lorsqu'on est dans un cadre où, de réglementation de change, les verrons qui verront le cadre du compte capital. C'est qu'une bonne partie de la politique monétaire qui vient, c'est-à-dire lorsque je parle de la politique monétaire, je parle de l'inflation, vient du taux d'échange. Or, la politique monétaire n'a pas d'emprise sur le taux d'échange. Et là, c'est pour cette raison qu'on parle lorsqu'on est dans un cadre de compte protégé des verrons, il n'y a pas de convertibilité totale, qu'on n'a pas une parfaite autonomie, ce qu'on appelle le principe parfaite autonomie. Voilà. Là, c'est pas. Dans ce cas, puisque nous sommes dans un cadre de réglementation de change qui parle du compte capital, l'intervention, les moyens à la disposition du monde central pour influencer le cours d'évolution de la monnaie, c'est les interventions dernières. C'est-à-dire que la monnaie centrale, les gens sur le marché, les gens qui achètent des éléments. Ça, c'est le moyen d'intervention. Donc, bien sûr, elle peut le faire, que ce soit d'une manière passive, c'est-à-dire qu'elle répond d'une manière facile aux demandes des ventes, ou de manière active, c'est à sa propre initiative, ou à travers ce qu'on appelle une belle éducation. Alors, ça, c'est... Mais là, on va parler de cela lors de la présentation sur la réponse au marché de changement. Sinon, si on est dans un cadre de convertibilité, d'ouverture de compte capital, l'instrument d'ajustement, le principal, pour influencer le cours d'évolution du taux de change, c'est le taux d'intérêt. Mais dans ce cas, dans ce cas, le taux d'intérêt, il n'est plus... le taux de change, il n'est plus une cible directe de la politique monétaire. Non. C'est quelque chose de secondaire, et la politique monétaire, en tout cas, elle se focalise beaucoup plus sur d'autres cibles. Bon. Maintenant, il y a toute une polémique sur le sujet, hein. C'est entre le targeting de l'inflation ou ciblé... 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 Maintenant, il y a une... Qui parle, la politique monétaire doit cibler l'inflation, c'est que le taux de chômage... Donc, il y a toute une... Pour le moment, ce qui est en route, c'est le ciblage d'inflation. Malheureusement, le ciblage d'inflation, c'est très simple dans quelques mots, c'est que, je cible la route centrale, exprime qu'elle va faire sur deux ans, par exemple, d'une façon, pas plus, et de moins en pas. Et elle annonce ce qu'il y a. Et, bien sûr, pour annoncer, pour se projeter cela, il faut avoir beaucoup de moyens, de prédiction, de modèle de prédiction, de production. Et, en effet, tout ce qu'il faut, il faut regarder l'ajustement des instruments de la politique monétaire pour assurer cet ancrage, parce que ça sert comme... C'est-à-dire, c'est une référence très forte pour l'ancrage. Récemment, on a eu une réunion, et il y a eu un représentant de la gauche, la gauche du Japon. La gauche du Japon, elle a un problème énorme de l'inflation. Et le ciblage d'inflation, ils l'ont commencé il y a deux ans et demi. Et il se trouve que, lorsque la gauche du Japon, elle a mis en place, elle a mis son système de ciblage d'inflation, alors, en annonçant le fait qu'elle dise